On vient de me dire que Rabot a tiré à 120 000. Verlaine aussi a tiré à 120 000. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision. En 1953, le livre de poche vende sa présentation solide et attrayante. Une couverture vernissée, un format qui tient, disait-on, aussi bien dans un sac de camping que dans une mallette, et un petit prix 150 francs, soit une vingtaine de centimes. Sauf que tout ceci n'est pas nouveau, fin 19e, d'autres collections de littérature populaire avaient déjà eu les mêmes idées. Oui, sauf que le livre de poche va publier aussi de grands noms. Ce qui est nouveau, en 1953, pour acheter le livre de poche, c'est de réunir l'ensemble de ces éléments, c'est-à-dire un bas prix, un petit format, qui correspondent précisément aux besoins culturels et au contexte économique de l'époque. Un contexte d'après-guerre marqué par un regain économique et un désir de culture. La caractéristique de cette collection, le livre de poche, c'est d'avoir édité sous des couvertures attrayantes, colorées, qui ressemblaient aux couvertures d'édition populaire, des grands textes de la littérature. C'est de toute beauté. La couverture est quand même incroyable. J'adore quand ça se casse avec le... Et c'était les tranches, c'était coloré, c'est des livres extraordinairement beaux, de graphisme, de... ça n'a pas une rite, ça c'est une modernité incroyable. C'est vrai qu'elles étaient jolies, ces tranches colorées, qui servaient selon les sources à protéger le papier ou à masquer ses imperfections. Mais le contexte économique, lui, a fini d'être rose pour le livre de poche dans les années 70, avec l'arrivée d'un concurrent. Le grand moment important, moment dangereux d'ailleurs pour la collection livres de poche, c'est le moment où Gallimard a décidé de créer sa propre collection de poche et de ne plus céder ses droits à Hachette pour qu'il publie ses propres textes. Pour se différencier, Folio optera pour une charte graphique plus sobre et cible un lectorat plus érudit. Et ça marche. Folio, c'est aujourd'hui 14% du marché poche. Le livre de poche, lui, c'est 18% et reste donc leader et plutôt confiant. Nous avons été les premiers et nous le sommes toujours aujourd'hui. Donc je vous dirais que c'est plutôt les autres qui doivent faire la différence par rapport à nous et que la tradition, la fondation, l'esprit même du livre de poche, c'est de pouvoir s'adresser le plus largement possible au grand public, quelles que soient les générations concernées et quel que soit le genre éditorial concerné. Est-ce qu'on peut absolument trouver tous les genres dans le livre de poche ? Absolument tout. Un de nos derniers livres est un volume sur la CGT. En même temps, il est paru à la réédition d'un roman assez extraordinaire paru à 20 ans de Gabriel Véraldi, qui s'appelle « Les mémoires d'un linge ». On trouve de tout, mais là n'est pas l'unique raison du succès du livre de poche. « Achète, dès 1953 et toujours de nos jours, est une des sociétés de distribution des livres dans les points de vente, qui achemine les livres dans les points de vente les plus puissantes. » Et tandis qu'un tirage moyen d'un livre grand format tourne autour des 2000 exemplaires, avec le format poche et des moyens, bien sûr, ça donne. « Pour le livre de Delphine de Vigrant qui vient d'arriver au catalogue du livre de poche, « Rien ne s'oppose à la nuit » et qui était paru chez la TES, où là, la mise en place au livre de poche a dépassé les 200 000 exemplaires. » Être republié en poche, c'est, à ton coutume de dire, une façon de redonner vie à un roman. « Mais c'est pas une deuxième vie, je crois que c'est une immortalité. » « Ah, une immortalité ? » « Ah ben, on ne meurt plus quand on est en poche. Ça existe toujours. Les livres en grand format, une fois qu'ils ont passé l'année, ces livres de l'année, comme le Beaujolais nouveau, ils disparaissent, en poche, c'est éternel. On les retrouve toujours. » Un passage en poche, c'est la garantie pour un livre d'être disponible un peu partout, et c'est aussi, ne l'oublions pas, la conservation d'un fond. Reste un nouveau concurrent de taille, et ça n'est pas du tout une histoire de format. « Je crois que le concurrent le plus dangereux du livre au format de poche et de toutes ses collections, c'est le livre numérique. Peut-être les gens ne se constitueront plus des bibliothèques de livres de poche, notamment les étudiants, mais des bibliothèques numériques. »